Allez bonjour, dans cette vidéo ce qu'on va voir aujourd'hui c'est la différence entre moyenne et médiane Comment est-ce qu'on peut les calculer et comment est-ce qu'on peut les interpréter, c'est ça qui est le plus important Rassurez-vous si vous n'êtes pas très à l'aise avec les mathématiques parce que là on est sur du niveau CP je pense Alors, premier élément, la moyenne, qu'est-ce que c'est ? La moyenne, comment ça se calcule ? C'est, elle se calcule en faisant la somme des valeurs divisé par le nombre de valeurs Donc on imagine, donc ça c'est la formule On imagine un exemple ici où je regarde 5 salariés différents Ils ont tous des salaires mensuels différents Un qui gagne 1100, un qui gagne 1300, un qui gagne 1700, un qui gagne 2200, un qui gagne 50000 Donc on additionne toutes ces valeurs, on les divise par 5 et ça nous donne 11 260 Donc comment est-ce qu'on peut lire ça ? On peut lire ça de façon suivante Le salaire mensuel moyen de ces individus est de 11 260 euros Donc on rajoute généralement une date, on va être bien précis, en deux livres Donc voilà, ça c'est la moyenne, son calcul et sa lecture Ce qui va souvent avec la moyenne, mais ce qui est différent, attention, c'est la médiane La médiane, c'est une manière de rendre compte, notamment des inégalités qui va être un petit peu différente de la moyenne Alors qu'est-ce qu'on appelle la médiane ? La médiane, c'est la valeur qui coupe une série statistique en deux échantillons de part égale Ça veut dire la valeur telle qu'il y a 50% de valeurs qui sont supérieures à celle-ci et 50% de valeurs qui sont inférieures à celle-ci Donc vous, vous n'avez pas besoin de la calculer Par exemple, ici, dans notre exemple, ça va être 1700 Ça veut dire que la valeur pour laquelle il y a 50% des valeurs qui sont en dessous de 1700 et 50% des valeurs qui sont au-dessus de 1700 Donc on pourrait dire, le salaire mensuel médian Il est de 1700 euros En 2020 pour ces individus Donc là, on voit une première différence entre médiane et moyenne et c'est ça qui va être intéressant Regardez les 5 valeurs que j'ai données Le revenu moyen de ces individus, c'est 11 260 Le revenu médian de ces individus, c'est 1700 Et on se rend compte que la médiane, elle va mieux rendre compte de la situation Regardez les salaires de nos individus Il y en a 4 qui gagnent moyennement et 1 qui a un salaire extrêmement élevé 50 000 euros par mois Et en fait, la moyenne, elle est influencée par les valeurs extrêmes Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une valeur très élevée va augmenter artificiellement la moyenne Donc ici, par exemple, on vous dit Le salaire mensuel moyen, c'est 11 260 euros On se dit, ils gagnent tous bien leur vie En fait, on se rend compte qu'il y en a 4 qui gagnent moyennement leur vie Et 1 qui gagne très très bien sa vie Donc là, vous voyez que la médiane va être plus intéressante que la moyenne Car elle est moins influencée par les valeurs extrêmes Donc si par exemple, je vous donne le salaire Sur des vraies valeurs Le salaire mensuel moyen et médian Donc le salaire mensuel moyen en France, c'est 2300 euros net par mois Et le salaire mensuel médian, c'est 1800 euros net par mois Donc là, vous voyez bien que la moyenne, généralement, est plus élevée Pourquoi ? C'est parce que parmi les individus qui touchent des salaires en France Il y en a qui touchent des salaires très très élevés Et donc, ça augmente artificiellement la moyenne Et puis un dernier élément De lecture, quand on parle de médiane Donc si par exemple, on vous dit Le salaire mensuel médian, il est de 1800 euros Donc vous pouvez dire ça Ou encore mieux, pour le lire Vous pouvez dire En France, 50% des individus ont un salaire inférieur à 1800 euros Et 50% des individus ont un salaire supérieur à 1800 euros Donc ça, c'est une bonne phrase de lecture de médiane Et 50% des individus gagne Donc, gagnent plus de 1800 euros Et 50% des individus gagne moins de 1800 euros Si vous faites ça, vous montrez à votre lecteur, à votre correcteur Que vous comprenez bien ce que c'est la médiane Ce qui est important de comprendre, c'est que la médiane On peut la retrouver sur des choses totalement différentes En SES, mais aussi dans d'autres domaines Je ne sais pas, je vous donne un exemple Qui n'est pas très marrant, mais qui existe C'est l'âge médian des morts du Covid C'est 81 ans Leur âge médian Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que 50% des morts du Covid Ont moins de 81 ans Et 50% des morts du Covid ont plus de 80 ans Voilà, une manière d'utiliser, de comprendre la médiane Donc, c'est deux éléments que vous devez savoir lire et comprendre Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !